Lorsqu'il a intégré l'université de St. Andrews, en Écosse, en 2001, sous le nom de William Wales, le prince William a entraîné une augmentation temporaire du nombre de demandes d'applications au sein de l'établissement. Et parmi les jeunes femmes qui voulaient absolument s'y inscrire pour le rencontrer, une certaine Kate Middleton est sortie du lot. Nom de code Ils se sont connus en cours d'histoire de l'art avant que le prince ne suive des cours de géographie et n'en ressorte diplômée en 2005. A l'époque de son arrivée sur place, quatre ans après la tragique disparition de la princesse Diana, le palais de Buckingham avait réussi à obtenir une prêve avec les médias pour que William puisse suivre une scolarité aussi normale que possible, sans s'inquiéter d'être photographié par des paparazzis. Pour être sûr d'être relativement tranquille, il avait également demandé à ses camarades de classe et ses colocataires, dont Kate, qui fut son amie avant d'être sa petite amie, de l'appeler Steve. Un nom de code qui lui a permis d'assister à des conférences et de mener sa vie à l'université avec un peu plus d'insouciance que son papa avant lui. Après le début de sa relation avec Kate, pour la protéger, Will avait également mis à sa disposition un numéro d'urgence appelé en cas de besoin. Pour que l'aspirante tête couronnée puisse avoir tout le soutien psychologique nécessaire, face aux intrusions de la presse dans sa vie qui allait se multiplier. La vie normale des Cambridges est dix ans plus tard, ils se mariaient enfin, en grande con, à Westminster Abbey, avant de fonder une famille, avec les naissances de George, Charlotte puis de Louis. Des enfants qu'ils essayent désormais d'élever le plus normalement possible, en les accompagnant à l'école tous les matins, sans qu'ils n'y bénéficient d'aucun traitement de faveur. Supérieure à supérieure à avoir aussi, Kate Middleton, découvrez l'une des raisons qui a poussé le prince William au mariagef.Ali Rossiad Block Test, why ? Sous-titrage ST' 501